bonjour un des textes qui nous est affaire pour dans le lectionnaire pour cette fin de semaine d'action de grâce qui s'en vient c'est l'introduction du livre de job dans le premier testament et pour être très honnête avec vous c'est sans aucun doute mon livre préféré parce que on s'adresse à des questions profondes des questions que visiblement on se posait il y a 3000 ans qu'on se pose encore aujourd'hui rapidement job c'est un homme qui est décrit comme irréprochable droit les fidèles à dieu il se tient à l'écart du mal c'est difficile de faire mieux comme description en plus il y a une belle famille de l'argent certains ont dit certains pourraient dire il y a tout pour lui tout 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 et à travers une série d'événements mais il perd tout d'un coup là quasiment il perd tout ce qui appartient il perd ses sources de revenus il perd tous ses enfants il perd même sa santé et tout ce qui lui reste on pourrait dire c'est son épouse qui lui qui lui rapproche là de rester comme ça qui lui dit tu persistes à rester irréprochable mais tu verrais mieux de maudire dieu et d'en mourir dans un sens quelque chose qu'on entend aujourd'hui quand on dit ça sert à quoi de continuer à prier ton dieu si te donne pas une meilleure vie tu perds ton temps mon bonhomme et je trouve ça très intéressant pour l'action grâce les gens feront peut-être pas les liens évidemment mais quand même à l'action grâce on rend grâce pour tout ce qu'on a reçu de dieu pour la création puis tout ça c'est quand même assez facile pour ceux d'entre nous qui vivent par exemple au canada qui a un emploi qu'une famille qui sont je pourrais dire des gens comme moi blancs hétérosexuels un homme facile de rendre grâce à dieu mais lorsque l'on vit dans une région affectée profondément par un conflit armé lorsque tous les matins on se réveille puis on sait pas on sait vraiment pas comment on va faire pour nourrir sa famille lorsque nos droits humains fondamentaux sont bafoués ne sont pas reconnus lorsqu'on est encore en deuil d'un être cher qu'on a perdu là il n'a pas longtemps c'est difficile dans ces moments là de dire merci mon dieu pour tout ce que tu m'as envoyé c'est difficile parce que plusieurs d'entre nous croient à une certaine sorte de justice divine à quelque part on a entendu on a peut-être dit que ben au bout de la ligne dieu récompense ceux qui font bien les choses puis dieu va punir il est ceux qui qui font le mal c'est ici et des fonds dit ça là quelque chose arrive à quelqu'un qu'on va dire ah c'est parce que tu mènes une bonne vie ou tout ça et dans et dans le vocabulaire mais on dit ça on entend ça mais à quelque part on regarde autour de nous puis on dit ça a pas l'air d'être ça la vraie vie là parce qu'on connaît des gens qui sont adorables qui sont gentils qui sont généreux puis qui ont de la difficulté à arriver on dirait qu'ils vont d'une épreuve à une autre et pendant ce temps là ben il y a d'autres personnes puis je suis sûr que vous avez des noms qui vont venir en tête semblent tricher mentir faire n'importe quoi puis ils s'en tirent toujours il n'y a rien qui leur arrive ils sont en paix on se demande mais comment ça se peut comment ça se fait que dieu peut permettre ça ça a pas d'allure mais peut-être à travers le livre de job on se fait rappeler que peut-être que dieu est pas responsable de tous les bonheurs et les malheurs de notre existence en anglais ils ont cette phrase là that shit sometimes happen des fois ça va mal parce que ça va mal et il n'y a pas de raison logique il n'y a pas d'explication il y a oui des fois il y a des raisons systémiques mais des fois il n'y a rien c'est juste ça pourquoi quelqu'un a le cancer à 43 ans c'est juste ça et peut-être que dieu n'a pas un système de récompenses et de de punition selon ce qu'on fait et certains vont nous dire ben peut-être que ben c'est quoi le but là si 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 j'y gagne rien pourquoi que je croirais en ton dieu pourquoi j'irai en église pourquoi même j'essaierai si j'ai rien à gagner s'il ya rien à m'offrir ce dieu là ce qu'on apprend à travers le livre de job c'est que au moment où ce qu'on touche vraiment le fond du baril quand ça va mal quand on n'est pas sûr ce qu'on peut en prendre encore des mauvais coups comme comme si on a atteint le fond du rouleau quand on a l'impression qu'on a tout perdu tout ce qui est important pour nous on l'a tout perdu donc on a cette assurance que dieu est toujours là et dieu nous dit que tu aies de l'argent que tu aies pas d'argent c'est pas grave que tu aies une famille pas de famille pas grave que tu aies une belle réputation une mauvaise réputation c'est pas grave moi je vais être là moi je ne t'abandonnerai jamais lorsqu'on sent que la vie c'est comme un match de boxe puis qu'on a l'impression qu'on se fait donner une volée fois après fois bon on reçoit la promesse que dieu va dire ben oui je vais être là dans ton coin à chaque fois que tu vas revenir vers moi je vais t'offrir du réconfort je vais t'offrir de l'amour je vais t'offrir de la tranquillité puis je vais t'aider à monter dans le ring je te promets pas que ça va être facile mais je te promets que je vais être là et cette promesse là est pour moi une raison de dire merci de rendre grâce de remercier pas nécessairement pour la grosseur de la poitrine de dengue que je vais avoir dans mon assiette de dire là ça va bien merci là ça va mal merci d'être là au moins toi tu m'as pas abandonné et c'est ça que je vous souhaite en cette fin de semaine d'action grâce puis dans tout ce que vous allez faire de reconnaître dans les bons moments ou dans les moments difficiles je sais pas c'est quoi votre contexte votre situation de vous rappeler que vous n'êtes pas seul que si vous voulez si vous voulez c'est pas forcé si vous voulez il ya quelqu'un dans votre coin peu importe la situation qui offre de l'amour qui offre de la paix du réconfort ça aide pas à tout régler il n'y a pas un chèque qui va arriver par la passe à cause de ça mais peut-être pendant une fraction de seconde prendre un grand respire puis dire ben merci merci d'être là je vous souhaite une bonne semaine encore une fois portez vous bien et jusqu'à la prochaine fois faites attention bye bye